Bonjour, bonjour ! Encore un petit tuto pour vous aider à corriger l'exercice que j'avais mis sur Teams pour être sûr que vous ayez compris la correction et que vous ayez bien compris les étapes de la mythose parce que là, c'est bien d'avoir compris, mais il faut pouvoir les retrouver sur une cellule réelle donc sur des vraies photos de cellules et c'est ce que je vous avais demandé d'essayer de faire sur Teams J'espère que ça a été Si ce n'est pas le cas, je vais vous donner quelques mots d'explication Alors, je vous rappelle que dans la mythose, il y a 4 étapes Profase, métaphase, anaphase, télophase Donc ça fait 4 Comme je l'avais mis sur le questionnaire sur Teams Eh bien, il y a ici dans l'exercice que vous aviez 5 photos Alors là, petit problème Ça veut dire qu'il y en a une qui ne fait pas partie de la mythose Si elle n'est pas en mythose, elle est en train de se préparer à faire la mythose Donc elle est dans le cycle cellulaire en interface Ça va ? Donc il y en a une qui est en interface Laquelle pourrait être en interface ? Eh bien, réfléchissez un petit peu Je sais qu'on ne voit pas bien les images Mais je vais faire ce que je peux pour... Voilà, avec les moyens du bord, on va dire Pour vous aider Alors, laquelle serait en interface ? Eh bien, celle qui présente un noyau Et de la chromatine à l'intérieur Et non pas des chromosomes Donc qui n'est pas encore rentrée dans la division cellulaire Eh bien, laquelle est-ce ? C'est celle-ci Ça va ? Donc vous voyez qu'il y a un noyau On ne voit rien dedans Enfin, rien Je veux dire, justement, on voit que c'est rempli Mais on ne voit pas de chromosomes C'est parce que l'ADN est sous forme lâche Sous forme de chromatine D'accord ? Donc voilà l'image numéro 1 Et c'était l'interphase Alors, ensuite, les 4 autres photos Représentent des photos Des étapes de la mitose Donc prophase, métaphase, anaphase, telophase Donc celle-là, on l'a éliminée L'interphase, c'est bon Alors, si on cherche la prophase La prophase, normalement, on voit apparaître les chromosomes Donc à partir d'ici, on devrait voir apparaître les chromosomes Alors, vous pouvez raisonner de la façon dont vous voulez Il y en a qui vont dire Ah ben moi, j'ai une cellule au début, j'en ai deux à la fin Donc ils vont dire Ah ben ça doit être ça, la dernière étape Et oui, c'est ça la dernière étape Ça va être la telophase Mais je vais plutôt y aller, moi, chronologiquement D'accord ? Donc à vous de raisonner C'est vrai que vous pouvez reconnaître certaines étapes Mais j'y vais chronologiquement Donc on est à l'interphase Alors, la prophase Eh bien, l'ADN passe de la chromatine À des chromosomes Donc on voit apparaître les chromosomes Dans le noyau Noyau qui va disparaître Et, soit dit en passant Les centrosomes vont migrer vers l'épaule de la cellule Eh bien, visiblement Ça ne peut être que cette cellule-ci D'accord ? Vous voyez, ici, on n'a plus de la chromatine On passe à des chromosomes Les centrosomes ne sont pas visibles ici D'accord ? C'est juste l'ADN qui est marqué en mauve Vous le verrez mieux dans votre cours Vous le verrez mieux dans vos feuilles Et, de toute façon, je vais envoyer le fichier Par mail et sur Teams Donc, il n'y a pas de souci Donc on a l'interphase Et ici, on a la prophase Troisième étape de la mythose C'est la métaphase Alors, la métaphase se caractérise par Vous faites du bourrage de crâne La mise en place de la plaque équatoriale Les chromosomes se mettent sur la plaque équatoriale Alors, oui, ici Donc, ça veut dire qu'ils sont alignés Ça ne peut être qu'ici Alors, juste une chose L'équateur, c'est pas toujours Donc, pensez qu'une cellule, ça tourne Donc, si la plaque équatoriale est ici C'est que les centrosomes Qui ne sont pas visibles ici Par la technique de microscopie Se trouvent ici au pôle Que c'est les pôles Les pôles se trouvent ici D'accord ? Donc, on a ici des chromosomes Qui sont alignés C'est comme ça que vous pouvez reconnaître La métaphase Donc, vous voyez vraiment C'est typique d'une métaphase Les chromosomes alignés D'accord ? Donc, je reprends Interphase Profase Métaphase Il ne nous reste plus beaucoup de choix Il nous reste La troisième étape de la métose Qui est l'anaphase Et l'anaphase Et la télophase Évidemment, qui sera La quatrième et dernière étape Alors, l'anaphase La voilà Qu'est-ce qui se passe pendant l'anaphase ? On a séparation Des chromatites sors On a cassé le centromère Donc, hop ! Je reprends mon truc Et donc, on enlève la graphe Entre les deux copies conformes Et les chromosomes vont Les chromatites sors vont se séparer Et c'est ce qu'on voit apparaître ici Et on irait vers l'épaule D'accord ? Donc, séparation des chromatites sors Et alors, enfin Ici, dernière étape La télophase Je crois que vous l'aurez compris La télophase Eh bien, la cellule se divise en deux Vous voyez qu'on ne voit plus Les chromosomes On ne se voit plus les compter On ne se voit plus du tout voir Ici, comme ils sont clairement Ou bien là Puisque l'ADN repasse sous forme de Je ne serai pas douée pour faire Madame Météo L'ADN repasse sous forme de chromatine D'autre part Pendant la télophase Un noyau se reforme autour de cette masse de chromatine Et les deux cellules vont se séparer Donc, c'était les réponses C'était ici 1, interfase 2, prophase 3, métaphase 4, anaphase Et 5, telophase Voilà J'espère que vous avez compris N'hésitez pas si vous avez des questions Bisous de loin Ciao, ciao Et courage I love biology